Benoît Perre et Richard Gasquet entrent en lice notamment. Céline Géraud, on vous retrouve cette année, comme on le disait tout à l'heure, Roland-Garros ne manque pas de nouveautés. A l'instar de la Charity Box, les joueurs et joueuses pourront faire don de leur matériel à l'issue des matchs, dispositif qui fait déjà l'unanimité. Absolument, cette borne, il faut le rappeler, de don existait depuis plusieurs années. Déjà sur la plupart des tournois du Grand Chelem, Roland-Garros suit le mouvement. Et c'est une évidence pour la tunisienne Ons Jaber, sixième joueuse mondiale. C'est une excellente idée de faire ça parce qu'honnêtement, on a beaucoup de chaussures qu'on jette finalement et qu'on aimerait bien donner à ceux qui ont besoin. Des centaines de raquettes, de chaussures, de polo déposées dans ces bornes par les joueurs mais aussi par les ramasseurs de balles vont donc avoir une deuxième vie. Ils seront collectés à l'issue du tournoi par l'association Emmaüs Solidarité et tout ce matériel sera redistribué à des personnes en situation de précarité et éloignées de la pratique sportive avec une petite exception. Écoutez Claire Harley, responsable RSE à la Fédération Française de Tennis. On ne va pas forcément distribuer du matériel qui est marqué. Par exemple, si ce sont les chaussures de Raphaël Nadal, si c'est la raquette de Djokovic, on ne veut pas que le produit devienne un objet collector. On ne veut pas qu'il soit revendu, on veut vraiment que le matériel sportif serve dans la pratique du quotidien. Même engagement responsable au niveau de la restauration. Chaque matin à 6h, les plateaux repas et les invendus alimentaires sont récupérés et redistribués dans la foulée à l'armée du Salut et à des centres d'hébergement d'urgence en Ile-de-France. Merci beaucoup Céline Giraud.